ça va ? oui on dirait pas alors messieurs dames comme vous l'avez dit la petite grosse comme vous a dit la petite femme de Duh j'aimerais vous présenter un extrait de mon spectacle qui s'appelle sans rancune maman alors avant de commencer sans rancune et sans rancune parce que j'étais obligé de vous mentir en fait le spectacle ne s'appelait absolument pas comme ça en vrai il s'appelait Inch'Allah et mais en ce moment Inch'Allah niveau marketing et puis moi je m'appelle Omar Merta le spectacle s'appelait Inch'Allah et à l'époque je jouais dans un théâtre à Paris qui s'appelle La Cible et c'est mon producteur il m'a dit non ! moi je veux vivre on change bon bah vu que je suis mon propre producteur c'était plus simple quoi alors sans rancune messieurs dames et profitez-en hein parce que je ne m'excuse jamais en tant normal jamais et puis moi je suis con je suis naïf avec ce spectacle je voulais vous parler d'espoir oh l'espoir il a miam pas trop là chez toi ils font la gueule à gauche alors que quand j'écrivais ce spectacle j'ai un très bon ami qui m'a dit quand t'as plus d'espoir tu peux bouffer 12 activias par jour tu crèveras quand même il m'a dit oui mais pourquoi tu me dis ça t'es complètement con ou quoi ? il m'a dit mais parce que à partir d'aujourd'hui Omar il faut que tu te mettes d'accord fini négreuse terminé la haine fini le ressentiment je lui dis d'accord mais des fois au plus lointain de mes souvenirs parfois moi ça a commencé au collège Henri Vallon j'étais en ZEP en zone d'élevage de pauvres anciennement l'école des ouvriers bon et bien en 1999 au collège Henri Vallon il faisait bon vivre on étudiait la littérature et les maths je détestais le latin et les claques et les filles étaient toutes jolies et comme dans toutes les cantines du monde la bouffe c'était du plâtre les profs étaient pour certains atteints d'un syndrome que moi j'appelle l'hyper réactivité impulsive et ça se traduisait bien souvent par des spasmes vocaux une hypertrophie nasale et une crispation des membres supérieurs à ne pas confondre avec un geste antisémite je suis arabe c'est déjà beaucoup et souvent ces profs avaient des phrases à l'image de l'éducation nationale mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? je vous les jetons hein ? tu as tes gouttes c'est maintenant et qu'est-ce qu'on va faire de moi ? j'en sais rien j'ai 11 ans connard et bien messieurs dames j'ai su le jour où j'ai rencontré ma prof de théâtre madame Bilbul qu'on ne se moque pas madame Bilbul elle le disait tout le temps t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus intelligent j'y disais alors je vais réussir ? elle me disait non ah t'es maghrébiste et ça c'est pas la mode mon pote je disais oui mais une sale ou deux elle me disait oui bien sûr mais dans des contrées éloignées ou dans des barguées alors j'ai dit non je veux bien je veux bien bon là ça va je joue à Nantes parce que le centre qui s'occupe de mon brassier chronique est à côté de la Tour de Bretagne mais la semaine dernière je suis allé jouer en Vendée vous connaissez ? bon pour ceux qui ne connaissent pas l'équivalent aux Etats-Unis c'est le Texas ah bah des forêts et des alcooliques à taille mernier ne comptez pas sur moi pour faire des blagues sur la Vendée j'ai beaucoup de respect pour les dum-dums c'est pas le problème mais j'arrive en Vendée ce soir là on joue à Sainte-Fleffe des loups rien que le type qui va pas normalement alors j'allais jouer le spectacle ce soir là on fait sale comble comme ce soir 25 entrées payantes le truc de malade bah le Céline de la Roche-sur-Yon quelque part bon on s'instinct tranquillement quand au deuxième rang d'être à votre place madame une femme avec un visage celui de la haine à peu près comme vous madame hein alors on allait jouer le spectacle que j'avais appelé ce soir là Inch'Allah même si le chat n'est pas là pour descendre ah bah tout le monde était tendu comme vous alors on allait jouer le spectacle tranquillement contre cette femme pas vous le personnage que je ne connaissais ni des dents ni des lèvres on a sauvé dans la salle oui là c'est littéraire en général il y a trois rires tu vois voir à un moment où j'ai parlé de ma bite tout le monde va se marrer ils sont cons, ils sont comme ça et qu'une roman c'est dégueulasse je ne la connaissais ni des dents ni des lèvres quand elle regarde son mari et qu'elle lui dit dis donc Jean-Claude c'est qui le sarrasin ? de quoi qu'il va nous parler de couscous de ma lettre dans les banlieues je te préviens Jean-Claude je ne vais pas me marrer vous savez quoi ? jamais non je fais ces gestes parce que sur billets réduits j'ai marqué que c'était un spectacle interactif alors interactiver parce qu'à un moment on se lâchait là ils se sont pas marrés vous savez quoi ? ils se sont marrés ! pendant une heure Jean-Claude il était à deux doigts de se faire dessus une ambiance mais oui mais qui elle avait comme représentant des islamophiles avant de venir à la télé bisou cette connasse ? ah le personnage ! t'as remarqué ? qui ? dites moi ? si ! il y a quelques années on avait la chance d'avoir Dalil Boubaker Dalil Boubaker vous connaissez ? c'est le rectum de la mosquée de Paris le rectum de la mosquée de Paris non c'est ça quand je stresse je fais n'importe quoi ! sinon on avait l'imam de Drancy Shal Goumi l'inventeur de l'expression peut-être ça va Rachid ? peut-être Moi j'ai un vieil oncle du côté de ma paire qui dit tout le temps Chalgoumi est à la langue française Ce que Nadine Morano est à la diarrhée verbale C'est clair, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison ton cœur On est deux Chalgoumi est à la langue française Ce que Nadine Morano est à la diarrhée verbale C'est vrai, c'est vrai Une horreur, entendez, tu peux faire ce que tu veux, tu s'en fous quand même partout C'est vrai, c'est vrai Ah ben c'est les idées reçues Et le problème avec les idées reçues C'est que personne ne les a envoyées Et pourtant beaucoup les ont reçues On vit quand même dans un pays où il est facile de coller une étiquette Tenez, moi, depuis que je regarde BFMTV J'ai l'impression de battre ma femme Alors que je ne suis même pas marié, quoi C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Eh, depuis que je fais de l'humour J'ai l'impression de coucher avec Diabelle de Beauce Alors que ce n'est pas du tout mon style de mec Enfin, je ne me tape pas d'handicapé, moi je respecte Il y a des marocains dans la salle On les emmerde Depuis que je fais de l'humour et que je regarde BFMTV J'ai l'impression que ma transpiration toute entière C'est la vieille huile d'une vieille friteuse Qui traînerait dans un vieux kebab depuis huit ans Oui, sauf que le kebab c'est turc Et moi j'aimerais pas être turc Mais j'ai que les prénoms déjà, excuse-moi Mémet, Matmut, Turluit, ça va bien Excuse-moi, mais leur chiotte Ah, t'es turc, t'as pas chié, t'es déjà un peu dans la merde Vous le saviez, vous que c'est une invention belge à la base Vous le saviez ? Non, non Oui, il y a l'interaction, on a un basculant Vous le saviez ? Non Merci pour votre spontané Et par la base, c'est une invention belge On a appelé ça tolède turc parce qu'eux, ils ont pensé à creuser le trou Il n'y a pas de belge dans la salle, hein On les emmerde Je suis pas raciste Mon meilleur ami Tchadien C'est plus noir qu'un arabe C'est Nadine Morano qui a dit ça à la télé France 5, 19h40 Détendue du string L'autre, les fesses qui applaudissent Elle s'est lâchée Elle fait le cachalot avec son cul Et d'un coup, elle a parlé Et ça a donné ça Attendez, attendez Non mais attendez, vous allez applaudir Mais je ferai pas le temps Depuis, dans le monde arabe, grâce à Fenlac, on l'appelle plus du tout Nadine Morano On l'appelle Nadine Morano Je suis pas raciste, mon meilleur ami Tchadien Attention, je suis pas né la semaine prochaine Je sais bien que c'est un problème d'imaginaire collectif Non parce que, quand t'es né dans la Creuse Ah déjà c'est quelque chose Et que t'as quitté tes parents à 18 ans pour aller faire de la fauterie dans la drone Quand tu viens dans mon quartier, tu peux être sous le choc Oui mais pose-toi les bonnes questions Arrête de dire qui va m'agresser Ou qui va me voler une bagnole Demande-toi plutôt où est-ce qu'ils vendent du shit C'est fait pour ça, putain ! Chez moi y'a des mecs, si t'es pas prêt, tu peux crever Chez moi y'a un gars qui s'appelle Kevin Déjà tu sens au départ de la fource, y'avait un clou dans la capote Bon, eh bien Kevin, le mec se prend pour un taliban Alors le mec s'est laissé pousser les cheveux et la marve Pour moi, tu rajoutes des lunettes, on dirait John Lennon Bon, Kevin, tellement musulman le mec Vraiment, hein Je veux dire, Kevin, la définition de Kevin, c'est le convaincu À la base, c'est le convaincu de Vesport Enfin, y'a un problème Bon, eh bien, Kevin a décidé de prendre du musulman Maintenant, il se fait appeler Abu Merkes Tu veux être musulman ou boucher ? Qu'est-ce que... Je comprends pas Un jour, Kevin est venu me voir en personne, t'es né dans la creuse Le gars débarque, il me dit Salade à légumes, frère Moi, je suis un peu taquin, je lui dis Macédoine, raté tout le monde Ah, ça l'a pas fait marrer du tout Bon, là, il me dit T'es toujours comique ? Je lui dis, moins que toi Qu'est-ce que tu veux ? Il me dit, je vais te raconter une blague Ça te fait lit ? C'est bien Ça te fait pas lit ? Je te défonce Je lui dis, ça sera sur mon maman Ah, vas-y, raconte Et là, il m'a raconté une vanne T'es né dans la creuse Non ? T'aurais dû, là, parce que... On dirait une bonne sœur qui a envie de se lâcher, ça Ce soir, je vois des Diablos-Fraises Le mec me raconte une vanne Il me dit, c'est l'histoire d'un berger Qui s'occupait de poules T'as vu ? J'ai dit, excuse-moi, Kevin, j'entends Il me dit, ta gueule Je lui dis, d'accord Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit, là, les poules Elles ont produit des œufs Toujours qu'elle attend la femme de la vanne Elles ont produit des œufs Un œuf, deux œufs, trois œufs Où elle ou sa mère ? Je lui dis, qu'est-ce que ça m'aurait fait foutre là-dedans J'ai dit, là, le berger, vous lui vérifiez qu'avec de la sauce d'olève De l'omelette, un poussin, t'as vu Je lui dis, je vois plus rien Qu'est-ce qu'il a fait là qu'un c'est un œuf ? Rien, vide Ouai, loup Ouai, loup Il y a des arabes Un deuxième, rien, un vide ? Ouai, loup On est l'habitude, le grand remplacement Un troisième, rien, un vide ? Ouai, loup On peut tous prendre un bus pour partir au ciel Alors, mais c'est quoi la chute, la morale ? Il me dit, là, le berger se rend donc compte qu'il y avait rien dans les œufs Il m'amorce ses poules et leur dit, oh ! Et c'est qui la pute qui prend la pilule ? Non, non, mais c'était drôle Un terroriste de la fin Alors, on désamorce tout de suite Je ne connais pas de terroristes Déjà parce que je n'ai pas grandi en Belgique On les emmerde Et surtout parce que c'est rare d'en croiser à la bibliothèque Oui, mais monsieur d'un, rendez-vous compte Dans quelques années, si on laisse faire Il y aura des produits dérivés au nom du diable Évidemment Dans quelques années, il ne serait pas étonnant qu'il y ait des pins au nom du diable Oui, madame Des t-shirts collector au nom du diable I love Sarkozy ou Kadhafi Enfin, moi, j'ai jamais celui-là Celle-là, je vous laisse un peu de temps parce qu'elle fait du temps Elle est livrée avec la vasille, donc ça va Il ne serait pas étonnant que dans quelques années, créer des chansons au nom du diable Des chansons d'amour Il ne serait pas étonnant que dans quelques années, sur des chaînes culturelles Tels que W9 ou Energy 12 Il y a un niveau culturel, il y a un bon